Le Corbusier de son vrai nom Charles-Édouard Genregris est né le 6 octobre 1887 à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Il est mort le 27 août 1965 à Roquebrune, Cap-Martin, à 77 ans en France. C'était un architecte, décorateur et sculpteur. Il faisait partie du mouvement moderne et avait œuvré pour l'urbanisme et le design. Selon le Corbusier, les cinq piliers de l'architecture moderne sont le plan libre, la façade libre, les pilotis, le toit terrasse et la fenêtre en bandeau. Le plan libre est une dalle de béton soutenue par des poteaux et des poutres qui décloisonnent l'espace en supprimant les murs porteurs. La façade libre, c'est l'abandon des murs porteurs qui permettent à la façade, devenue autonome, d'avoir une surface vitrée importante. Les pilotis, en remplaçant les murs porteurs, dégagent le rez-de-chaussée et intègrent la maison dans la nature. Le toit terrasse, lui, permet l'aménagement d'un jardin sur le toit et la fenêtre en bandeau, qui ouvre la vue sur le jardin, permet de faire entrer plus de lumière dans la pièce. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a besoin de logements sociaux. Donc l'État français demande à Le Corbusier de construire un bâtiment qui donnerait un renouveau à la ville. Le Corbusier a décidé de mettre de la couleur sur les fenêtres des passages et sur les murs latéraux des balcons. Grâce aux pilotis, l'espace sous l'immeuble est une zone abritée des rayons du soleil, donc cela favorise l'ombre. Les appartements sont orientés est-ouest et reçoivent donc la lumière du matin ou celle de l'après-midi grâce aux larges baies qui favorisent la vue sur l'extérieur sans vis-à-vis. Le modular est une unité de mesure par rapport à la hauteur d'un être humain. Ainsi, cette unité est un outil pour un architecte qui doit l'aider à créer des proportions réussies. Le bâtiment de la cité radieuse est composé de 360 duplexes et d'un toit terrasse. Il y a 18 étages, elle fait 137 m de longueur, 24 m de largeur et 56 m de hauteur. 160 habitants y résident. La cité radieuse a pour fonction de pouvoir y habiter, y travailler, y cultiver son corps et son esprit et se déplacer. Pour pouvoir y habiter, il y a des duplexes. Au rez-de-chaussée, on y trouve les espaces de vie communes comme la salle à manger, le séjour et la cuisine. La cuisine s'ouvre sur les séjours. Elle n'est pas séparée ni par un mur ni par une porte. La personne qui y cuisine n'est plus isolée, elle peut communiquer avec les gens présents dans le salon. Au premier étage, il y a des pièces à usage privé telles que les chambres, la salle de bain et les toilettes. Le bâtiment est entouré d'un grand parc composé de plusieurs jardins qui peuvent passer en dessous de l'immeuble grâce aux pilotis. Les immenses jardins sont ceux qui marquent le plus souvent les habitants. Le bâtiment est entouré d'un grand parcours, la salle de bâtiment est entouré d'un grand parcours.